Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs et on se retrouve pour la vidéo du dernier match de la saison, la finale de la Ligue des Champions. Ça se passe à Wembley, rencontre entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. J'ai décortiqué cette rencontre et je vous ai sorti trois pronos avec des codes supérieurs à deux, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez la voir. On se lance dans les pronos de cette finale. Alors, je vous l'ai dit, finale de la Ligue des Champions, ça se passe du côté de Wembley. Dortmund, Real Madrid, le Real bien évidemment grand favori de ce match. Mais jusque-là, dans cette Ligue des Champions, Dortmund a déjoué tous les pronostics. Premièrement, en finissant en tête du groupe de la mort avec le PSG, le Milan AC et Newcastle. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans la phase à élimination directe, ils ont sorti l'Atletico en quart de finale alors qu'on les voyait plutôt perdants. Puis le PSG avec deux clean sheets, victoire 1-0 à chaque fois alors qu'on pensait que le PSG avait un boulevard pour affronter le Real ou le Bayern dans cette finale de Ligue des Champions. Côté Bundesliga, ils ont terminé à la cinquième place. Ils sont donc qualifiés pour la campagne européenne de l'année prochaine, toujours en Ligue des Champions. Donc, on ne les attendait pas forcément à ce niveau-là de la compétition, loin de là. Mais malgré tout, attention. En face, le Real Madrid, on les connaît. À chaque fois que je fais une vidéo sur le Real, je le redis, une équipe qui n'a perdu que contre une seule équipe cette saison. C'est l'Atletico Madrid. Ils ont un match pour aller chercher leur quinzième Ligue des Champions. Et pour en arriver là, ils ont sorti Leipzig, Manchester City et le Bayern avec le talent et le petit surplus de réussite qu'on connaît quand il s'agit du Real en Ligue des Champions. Je pense bien évidemment au doublé de Rossellou en demi-finale contre le Bayern. Donc, avant que je passe à mes pronos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous serez informé à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Bien évidemment, le foot touche à sa fin, mais l'euro arrive. On prépare pas mal de vidéos. Roland-Garros en ce moment, Léo vous sort une vidéo tous les jours sur le tournoi. Les finales NBA, Axel est sur le sujet. Donc, encore pas mal de belles choses niveau pronos qui arrivent sur la chaîne. Si vous aimez le ballon, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors, pour jouer avec moi sur cette finale de la Ligue des Champions, vous pouvez le faire sur Parion Sport. Puisque nous avons un nouveau bonus qui est de retour 15 euros offert sans dépôt. Donc, bien évidemment, c'est gratuit. Pas besoin de débourser le moindre centime. Pas besoin de sortir la carte bleue. Et en plus, c'est cumulable avec le bonus classique de Parion Sport. Premier pari de 85 euros. Donc, vous misez 85 euros et que ce pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 85 euros de freebet, crédit de jeu non retirable supplémentaire. Pour en profiter, lien dans la description, code promo RDJ15, vous l'avez à gauche de votre écran. Donc, revenons-en aux analyses. Pas trop de suspense quand même pour les gens qui me suivent depuis longtemps. Vous connaissez mes préférences. Le Real dans une finale de Ligue des Champions, je pense vraiment que c'est un cadeau. Je leur donne la victoire à 1,62. En plus, c'est le dernier match de Toni Kroos avec le Real. Ce sera contre des Allemands. Je pense donc que ce sera un objectif pour tout le monde du côté du Real que de lui offrir cette coupe. Ensuite, on a une équipe de Dortmund qui a montré de grosses limites sur certains matchs. D'ailleurs, ils ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs loin de leur stade. Je pense notamment aux matchs contre Leipzig. Il y a à peu près un mois de ça, défaite 4 buts à 1. Et on finit avec la stade qui tue. Le Real a gagné ses 8 dernières finales de Ligue des Champions. Donc, Real. Côté scénario, je vais partir, comme souvent pour les finales, sur un match fermé. Le moins de 2,5 buts, c'est côté A2. Je ne vois pas cette finale partir dans tous les sens. L'under, ça a été le cas lors des 5 dernières finales de la Ligue des Champions. Et la dernière finale gagnée par le Real, c'était une victoire 1-0 contre Liverpool. Je vois bien ce genre de scénario se répéter. Et d'ailleurs, lors de cette finale entre Liverpool, c'est Vinicius qui avait marqué. Et ça pourrait à nouveau, là aussi, se répéter Vinicius Buter. Le Brésilien peut être futur Ballon d'Or qui est coté à 2-17. Donc, voilà pour mes 3 pronostics sur cette finale de la Ligue des Champions. Pour le ticket, on va faire simple. J'ai gardé la victoire du Real Madrid, coté à 1,60 sur Paris en Sport. Donc, si vous mettez vos 85 euros dessus, si le Real venait à s'imposer, vous remporteriez 136 euros. Mais également 85 euros de freebet supplémentaire, des crédits de jeu non retirables. Ça vous fait quand même un bon matelas pour jouer. Avec en plus les 15 euros offerts sans dépôt, dont je vous ai parlé en début d'émission. Voilà, c'était Sylvain. J'espère vraiment que cette vidéo Ligue des Champions vous a plu pour la finale. N'hésitez pas à me donner votre prono pour ce match dans les commentaires. Est-ce que certains d'entre vous voient Dortmund causer une énorme surprise ? N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et pour finir, comme toujours, le petit rappel qui va bien. Les paris sportifs sont réservés aux personnes majeures. Veillez vraiment à garder une pratique récréative et contrôlée. Ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est vraiment très important. Sur ce, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Finale de Ligue Europe à conférence ce soir. Vous avez la vidéo sur la chaîne. Et je vous dis à très vite pour la suite probablement des vidéos sur l'euro. Le Bet Flash demain matin, etc. Salut à tous les amis.